Sun Business, les dirigeants et les entrepreneurs du territoire ont la parole. Clément Le Sorge 7h43 le mardi matin, on parle économie avec Clément Le Sorge qui reçoit ce matin Laurent Métral, directeur général CIC Ouest. Bonjour Clément. Absolument, bonjour Guillaume. Je disais à l'instant, le CIC Ouest, c'est un des six pôles territoriaux du groupe CIC. Alors le CIC Ouest, il est né lui de la fusion du CIO et de la banque régionale de l'Ouest. Je reçois effectivement ce matin son directeur général Laurent Métral. Bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Clément, merci. Alors comme votre prédécesseur Michel Michenko, vous avez fait quasiment toute votre carrière au sein du groupe. Est-ce que c'est un hasard de circonstances, la preuve que les promotions internes sont encore possibles dans votre groupe ou une longue tradition du groupe de confier la barre avant tout à ceux qui ont fait leur preuve, notamment de loyauté et de fidélité ? Oui, effectivement, moi j'ai fait toute ma carrière au sein du groupe. J'y suis rentré en 1991 et puis j'ai eu l'opportunité de pouvoir bouger dans différentes banques régionales et d'acquérir ainsi tout un parcours et une expertise sur différents métiers. Je dirais que c'est une valeur fondamentale du groupe CIC de pouvoir effectivement développer la promotion interne, faire confiance à ces jeunes. Et puis également, c'est aussi une valeur de mobilité, mobilité fonctionnelle, mobilité géographique, le tout pour avoir un maximum de spectres ouverts et puis de connaissances des différents territoires. Et ceci est facilité par le fait que les banques régionales ont toutes le même ADN, les banques régionales du CIC ont toutes la même ADN, le même ADN qui est celui de l'entreprise et de ses territoires. Alors, fonction d'exploitation dans le réseau d'agence, directeur des ressources humaines, directeur général adjoint, en quoi ces expériences, Laurent Métral, ont fait de vous un directeur général et continue de vous inspirer dans vos prises de décisions au quotidien ? C'est, je dirais très facilement, c'est la complétude de la vision, une vision externe avec nos clients puisqu'il ne faut jamais les oublier. C'est la richesse essentielle de CIC Ouest et puis la deuxième richesse de CIC Ouest, c'est ses collaborateurs. Donc, une vraie nécessité de pouvoir marier les deux visions, celle d'une proximité des clients et une proximité des collaborateurs, des compétences et des expertises. Parce que je pense que ce qui fera gagner la banque de demain, c'est bien cette expertise de nos collaborateurs, cette proximité, cette réactivité. Donc, le fait de disposer des deux visions, une vision exploitation commerciale et une vision ressources humaines, me donne aujourd'hui pas mal de facilité, entre guillemets, dans le choix de nos actions, de la définition de nos stratégies. Et puis, dans cette proximité, je le rappelle, proximité clientèle et proximité des collaborateurs. On évoquait, Laurent Métral, à l'instant, Michel Michenko. Quels sont, selon vous, les éléments de rupture et de continuité entre son mandat et celui que vous incarnez, vous ? Je dirais qu'il n'y a pas tellement d'éléments de rupture entre nous. C'est une stratégie qui se continue. Après, c'est une stratégie qui prend de nouveaux axes en fonction du contexte et de la situation. Aujourd'hui, c'est vrai que moi, j'ai pris mes fonctions en mai 2014 et entre mai 2014 et aujourd'hui, on voit bien que les choses s'accélèrent. On a une vraie nécessité de développer notre numérisation, la digitalisation de nos métiers. Et puis, même si on a toujours eu, avec Michel Michenko, avec qui j'ai travaillé pendant plus de dix ans, une vraie vision sur la rationalisation de nos organisations, il faut aussi, aujourd'hui, qu'on continue dans cette maîtrise des coûts. Et puis, également, et surtout, je dirais, au-delà de la maîtrise des coûts, c'est la simplification. La simplification de nos organisations, le tout pour une meilleure visibilité, lisibilité de ce que l'on fait pour nos clients. Alors, justement, du point de vue où vous parliez du changement, du point de vue, peut-être, microéconomie et notamment des comportements des entreprises sur le territoire, de cette vitalité dont on parle et qu'on évoque souvent, notamment dans cette émission, qu'est-ce qu'on fait de mieux qu'ailleurs, qu'en France, sur notre territoire ? Et est-ce que ce n'est pas un petit peu galvaudé ? Alors, moi, ce que j'ai remarqué en arrivant en 2006 à Nantes, et vraiment, c'est un point que je souhaite mettre en exergue, parce que je ne l'ai pas retrouvé à même niveau dans les autres régions que j'ai connues, puisque globalement, je suis remonté de Marseille à Nantes. Et ça, ce n'est pas galvaudé, c'est ce jeu à la Nantes, c'est cette capacité à pouvoir être en synergie, être dans un mode collaboratif entre entreprises, entre réseaux. Et le tout, non pas pour se mettre autour d'une table et parler pour parler, mais bien pour décider d'actions concrètes pour faire avancer le territoire. Et je pense que là, c'est vraiment une vraie spécificité de la région, d'avoir cette action collective, collaborative, créatrice de valeur. Alors, en 2016, justement, près de 90 nouvelles entreprises qui se sont implantées sur le territoire de Nantes-Saint-Nazaire. Ça représente 1 400 emplois qui ont été créés. Comment vous allez capter ces opérateurs, ces nouveaux arrivants sur le territoire ? C'est vrai que c'est un élément très important, puisque les territoires vivent de leur économie, des entreprises existantes. Et puis, il faut être aussi très attentif à la création, à l'arrivée de nouvelles entreprises. Et puis, à la création, à l'innovation à l'intérieur de nos territoires pour régénérer un peu le tissu économique. On a de belles réussites, des Manitou, des Sodebo, Fleury-Michon, créé il y a à peu près 40-50 ans. L'objectif est là de retrouver et d'aider au développement de ces nouveaux leaders régionaux dans les années à venir. Donc, l'objectif de la banque, c'est d'être présent dans l'ensemble des réseaux. On parlait de réseaux tout à l'heure, dans l'ensemble des réseaux qui aident à cette création d'entreprises, avec là des éléments assez performants sur la loi Atlantique. Je pense qu'un très bon réseau à entreprendre, la mise en place, il y a peu, c'est une petite chose, mais il faut le noter, d'une association qui s'appelle 60 000 rebonds et qui aide les entreprises, les entrepreneurs défaillants à se reconstruire et à reprendre des nouvelles opportunités. Et puis, c'est tout le tissu qui tourne autour des startups et qui est vraiment très bouillonnant positivement à Nantes. Donc voilà, c'est d'être dans ces réseaux, d'aider au développement et puis à la création d'entreprises. Laurent Métral, vous êtes quand même sur un marché extrêmement concurrentiel. Comment est-ce que vous faites la différence avec les autres opérateurs quand vous allez vous adresser justement à ces acteurs économiques ? La grande différence, en tout cas pour CICOS, c'est le fait d'être une banque régionale, une banque régionale de proximité. Nous, on n'a qu'un seul métier, c'est l'accompagnement de nos clients, l'accompagnement des projets de nos clients. Et on associe à cette proximité la réactivité. La réactivité et de la compétence, c'est l'expertise de nos collaborateurs. Notre réseau est très fin au niveau du tissu local. Donc, on a de nombreuses agences physiques. Le souhait de la banque, c'est d'allier le meilleur des deux mondes, le meilleur du monde physique et le meilleur du monde digital. Et le tout au bénéfice de nos clients. Et la transition digitale ne va pas dématérialiser ou en tout cas faire disparaître ce contact physique, ce contact en agence ? Alors, il y a quelques réseaux qui anticipent un peu cela en réduisant leur nombre d'agences. CICOS est dans une option, on va dire, un peu différente. C'est bien de maintenir l'ensemble de notre réseau d'agences pour garder une banque de proximité, une banque un peu à deux pas. Et puis, en même temps, de développer tous les outils qui permettent aux clients de se connecter en deux clics avec sa banque et donc de bien offrir l'ensemble du dispositif et des moyens de communication. Parce qu'on demeure convaincus que la banque de proximité, la relation va rester importante dans le domaine bancaire puisqu'il s'agit quand même des projets de nos clients, des étapes importantes de la vie, de la première acquisition, de l'anticipation de la retraite, d'un certain nombre d'éléments qui se préparent, qui nécessitent beaucoup d'expertise. Et ça, c'est, je pense, le mieux pour discuter de ces éléments-là avec l'exhaustivité des problématiques. C'est bien la relation avec le conseiller de clientèle. Qui est donc l'interlocuteur privilégié pour les dirigeants et les créateurs d'entreprises. Justement, l'Eurométral, si les crédits des banques restent encore accessibles aux grandes entreprises, on a le sentiment quand même que des dossiers sensibles ou un tant soit peu risqués sont encore souvent rejetés ou écartés en tout cas par les banques, notamment pour les PME et les entreprises en création. Est-ce que vous avez, vous, le goût du risque et de l'innovation ? Le goût du risque ? Suffisamment. Suffisamment. On essaye de l'avoir au maximum. Après, il faut aussi être attentif que l'argent que l'on prête au sein de ces COS n'est pas le nôtre, donc celui de nos épargnants. Donc, on a un devoir de responsabilité et de sécurité par rapport à ça. Le risque fait partie inhérente de l'acte bancaire, de l'acte commercial, donc on essaye de bien le doser. Je rappelle simplement aujourd'hui que pour CIC Ouest ou pour l'ensemble des banques françaises, nous disposons du taux d'accord de crédit le plus élevé en Europe. Alors, bien évidemment, ça n'exclut pas le fait que quelques dossiers, quelques entreprises n'accèdent pas au crédit. Simplement, on essaye de regarder comment revoir ces dossiers sous différentes manières. Il y a également des organismes en parallèle qui peuvent intervenir. Voilà, l'objectif étant de pouvoir, effectivement, essayer d'être présent auprès du maximum de porteurs de projets. Après, effectivement... Et notamment les startups, pardon, et notamment les startups l'euro-métrales qui ont traditionnellement peu accès au crédit. On en reçoit souvent ici qui nous disent « Bon, moi, j'ai investi des fonds propres, j'ai quitté une entreprise, un contrat, et puis j'ai créé ma propre entreprise en investissant mes propres deniers. Est-ce que les banques accompagnent suffisamment les startups aujourd'hui, notamment celles du territoire ? » Alors, sur celles du territoire, j'aurais plutôt l'impression de dire globalement « Oui ». Après, on en revient toujours à pareil. C'est quelques situations qui demeurent particulières. Et notamment, je dirais, non pas tellement sur le fonctionnement, le crédit de fonctionnement, mais plutôt sur tout ce qui concerne le capital, les levées de fonds. Donc, effectivement, là, il peut y avoir quelques problématiques pour certains, mais on voit bien que les principales, aujourd'hui, startups qui se développent arrivent à trouver et avoir un accès suffisant au crédit. Au-delà du crédit, au capital. Et ça veut dire également accompagner ces collaborateurs dans cette culture d'identification de potentiel de ces startups, de ces projets. Est-ce qu'ils ont suffisamment, eux, la culture et le même langage que ces porteurs de projets, notamment au sein de votre groupe ? On développe sur nos grandes métropoles régionales des chargés d'affaires entreprises spécialisées dans les startups et l'innovation pour effectivement, comme vous le dites justement, avoir des collaborateurs qui ont une compréhension totale de ce système, des difficultés de mise en place et des besoins en termes d'accompagnement qui ne ressemblent pas du tout à une création classique d'entreprise. Et puis effectivement, le discours et le dialogue sur les mêmes modalités de fonctionnement de discussion est importante. Et donc, on en a trois sur Nantes aujourd'hui. Et puis, on les développe sur Rennes, Angers et puis Poitiers-Limoges ou sur le centre à Orléans. La recherche, pour terminer, de relais de croissance, Laurent Métral, sur les marchés étrangers, est-ce que les entreprises du territoire, selon vous, s'exportent suffisamment ? On a vu, je pense que pendant quelques années, ça pouvait être, sur la Loire-Atlantique, un élément un peu plus, non pas défaillant, mais d'amélioration. Et aujourd'hui, depuis 2008-2009, il y a eu vraiment un vrai développement des entreprises du territoire à l'international. Et on voit bien que celles qui ont pris de l'avance aujourd'hui sont celles qui, classiquement, développent l'innovation et l'international. Et donc là aussi, la banque est présente pour les accompagner et aider à trouver des leviers à l'international. Mais ça reste vraiment le booster numéro un. 25 juin, prochain propos de l'international, c'est le départ de The Bridge. Une centaine d'entreprises vont embarquer à bord du Queen Marie-Dieu à Saint-Nazaire pour une transatlantique pas comme les autres. Vous êtes, Laurent Métral, avec le CICOS bien entendu, le partenaire fondateur de cet événement. Allez, en deux mots pour terminer, au-delà de l'agrément, quels sont les enjeux de cette traversée pas comme les autres ? Alors, en deux mots, c'est difficile. L'opération est tentaculaire, mais je dirais que c'est ce qui, moi, me semble important. Au-delà, comme vous l'avez dit, de l'agrément et de l'événementiel, c'est avant tout et surtout un événement pour les entreprises, par les entreprises, puisque une centaine d'entreprises seront présentes. Et là, c'est le rôle essentiel de création de liens. On en a parlé au début de l'entretien, mais de créer des liens entre les entreprises pour réfléchir sur l'entreprise de demain et voir comment le territoire à l'intérieur de cet événement peut se valoriser. Donc, on travaille énormément avec la région, avec les acteurs locaux, notamment pour mettre en avant l'apprentissage et le souhait de la région, par exemple, est avec The Bridge de faire signer une centaine de contrats d'apprentissage au démarrage de The Bridge fin juin. Bon, l'occasion de vous réinviter pour nous faire un bilan, un retour de cette transatlantique. Merci, Laurent Métral, et à très bientôt. Excellente journée, Guillaume, à toutes et à tous. À très vite, à la semaine prochaine. Merci. Bonne route avec le 6-9 de Seine. Sous-titrage Société Radio-Canada